bon alors on dit quoi my loves, on dit quoi, j'espère que vous allez bien vous me l'avez demandé, c'est reparti, je vais vous faire un tuto make-up ça fait longtemps qu'il y en a certaines d'entre vous qui veulent voir des tutos make-up donc aujourd'hui c'est un 3 en 1, on va faire make-up cheveux et une petite tenue du jour donc c'est parti, on y va, tous les produits dont je me sers seront marqués en barre d'infos, c'est promis donc je commence bien évidemment sur une peau propre, nettoyée je mets une base sur mon teint, sur ma peau pour préparer mon teint, donc à recevoir le fond de teint une base sur mes paupières aussi, pour mes sombres à paupières et ensuite je fixe l'ensemble avec une poudre libre je vais venir ensuite corriger les cernes et les zones sombres sur mon visage avec un correcteur orangé et une fois que j'ai fait ça, je vais passer à l'application de mon fond de teint cette combinaison là est ma combinaison gagnante depuis des années je la change pas à chaque fois que je vais avoir un teint relativement naturel mais en même temps bonne mine réveillée, je mets ce fond de teint là, ces deux fonds de teint là ensuite on passe donc à l'anticerne, je vais venir éclairer les zones un peu plus sombres là où j'ai corrigé principalement, en dessous des yeux j'en applique aussi sur mes paupières pour être sûre que les phares à paupières que je vais utiliser tiennent bien tout à l'heure, j'en applique au milieu, entre les sourcils, un petit peu sur mon menton mais c'est pas ce que je préfère faire et je vais venir ensuite fixer l'ensemble avec ma poudre libre de chez Sacha Cosmetics dont je me suis servi tout à l'heure on passe ensuite au contouring parce que nous on veut pas se faire opérer les gars mais on a décidé quand même d'être un peu snatched donc je me sers du Fenty Match Stix en teinte expresso si ma mémoire est bonne, je vais vous le remettre en barre d'info et j'aime bien travailler ce produit là avec mes doigts parce que je trouve qu'en fait sa texture crémeuse est vraiment facile à manipuler pour les côtés donc au niveau des pommettes je me sers de mon petit beauty blender dont je me suis servi tout à l'heure parce qu'il est assez agréable en fait mais c'est un produit qui se fond vraiment très très bien dans la peau vous pouvez travailler avec le doigt une fois que c'est fait je vais venir estomper l'ensemble avec ma poudre fond de teint cette fois-ci pour mixer le tout et ensuite je viens fixer donc mon contouring avec ma poudre Cover Girl en teinte Ebony Bronze une fois que toutes les matières poudreuses ont été appliquées maintenant je vais venir fixer l'ensemble avec mon fixateur de chez NYX celui-là en ce moment c'est vraiment mon coup de coeur vous le trouverez en barre d'info il est présent dans tous les magasins NYX il est vendu en ligne enfin clairement c'est un de mes chouchous du moment et on va maintenant passer à l'ombre à paupières donc j'ai appliqué une base en plus de l'anti-cerne parce que je voulais être sûre que la teinte dont je vais me servir ce bleu là ressorte vraiment la teinte s'appelle Blueberry Swirl et elle est présente dans la palette semi-sweet de chez Too Faced que j'aime vraiment beaucoup c'est un bleu en fait assez froid en fait on va dire un bleu presque glacé et j'aime vraiment beaucoup ce genre de couleurs c'est le printemps qui arrive c'est parti pour les looks colorés oui on va se faire plaisir donc je viens ensuite estomper ce bleu dans le creux de ma paupière avec un espèce de marron relativement naturel je voulais pas faire quelque chose de charbonneux cette fois-ci j'avais envie de sortir avec un look qui soit quand même frais donc j'applique le marron dans le creux de ma paupière comme vous l'avez vu et ensuite je vais venir faire quelque chose que je ne fais pas en temps normal c'est appliquer un crayon noir dans la muqueuse inférieure et dans la muqueuse supérieure le noir en fait resserre le regard il rétrécit le regard c'est pas quelque chose que je fais très très souvent mais bon de temps en temps ça passe quoi et une fois que j'ai fait mes sourcils vous trouverez le tuto tout en haut à gauche dans le petit carton je vais venir ensuite appliquer mon highlighter du moment c'est celui de chez Becca je le mets tout le temps et il est juste sublime bon j'ai eu la main un peu lourde mais c'est pas grave il suffit de reprendre son pinceau avec la poudre fond de teint et ensuite d'estomper l'ensemble j'en applique un petit peu sur le bout de mon nez un petit peu entre mes deux yeux là où la lumière taperait naturellement mon visage enfin c'est ce qui lui paraît et puis j'en applique sur l'arcade de mes sourcils au dessus de l'arc de Cupidon histoire de donner un petit peu de vie à tout ça quoi ensuite une fois que c'est fait on va passer à l'application d'un crayon alors vraiment c'est un crayon contour des lèvres de chez MAC mais là j'avais vraiment envie de remplir la totalité de mes lèvres avec et j'ai rajouté mon rouge à lèvres de chez Estée Lauder que j'aime vraiment beaucoup il est très crémeux pour donner cette teinte un petit peu rosée et rafraîchir un petit peu l'ensemble comme vous pouvez le voir il n'y a vraiment rien de compliqué parce que là mon look est terminé j'ai utilisé deux ombres à paupières je vais poser ensuite mes faux cils mettre un petit peu de mascara pour fixer l'ensemble et pour que ça ne se voit pas que les faux cils ne se voient pas j'en ai rajouté un petit peu aussi sur mes cils du bas en ras de cils en fait parce que je trouve que ça les définit un petit peu plus et on passe à la coiffure donc je suis partie me coucher la veille en étirant mes cheveux avec la méthode Elastic Bend j'ai fait juste trois grosses sections j'avais vraiment une flemme une flemme aiguë donc du coup mes cheveux étirés ça donne ça et là j'avais envie de les porter un petit peu en hauteur j'ai pris le fond du fond du fond de mon leave-in de chez Shea Moisture après avoir hydraté un petit peu le devant de mes cheveux j'ai appliqué le reste de mon leave-in pour réhydrater donc mes cheveux de devant et j'avais vraiment envie de simplicité ce jour-là donc j'ai juste opté pour un puff que je vous laisse regarder c'est vraiment très simple une fois que le puff est fait et qu'il vous satisfait à ce moment-là moi ce que je vous conseille de faire c'est de mettre un petit foulard sur le devant je ne fais pas mes baby's hair mais j'aime bien quand même qu'il n'y ait pas de petits cheveux qui rubiquent donc du coup je mets juste un foulard vraiment basique le temps que je finisse de me préparer et pour toutes celles qui me posent la question celles qui me suivent sur Instagram ou sur Snapchat pour savoir d'où vient mon collier que je porte en ce moment c'est un collier qui vient de chez Who We Are en fait Who We Are c'est une marque française qui fait des bijoux donc en France ils font des bijoux aussi bien en plaqué or qu'en argent massif et le petit collier que je porte et qui rappelle énormément mon logo de ma chaîne Nuna Vanay en fait vient de chez Who We Are donc les bagues que je porte en ce moment et dont je suis aussi fan que le collier sont aussi en argent massif je me lave les mains avec il faut savoir qu'ils livrent partout dans le monde si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le code promo là en barre d'infos mais non mais en fait je les kiffe juste trop c'est très simple je les kiffe juste trop je vous mettrai le code promo là en barre d'infos si vous voulez bénéficier de 20% de réduction sur vos commandes n'hésitez surtout pas à regarder dans la barre d'infos vous avez le lien donc une fois que c'est fini on va peaufiner le look et j'ai rajouté un peu de highlight oui j'ai rajouté un peu de highlight parce que why not et j'espère que ce look là vous plaît qu'il vous a plu n'hésitez surtout pas à liker la vidéo si jamais c'est le cas à me dire dans les commentaires est-ce que vous aimez ce genre de format là ce jour là vraiment c'était vraiment décontracté il a fait super beau à Bordeaux j'ai mis une petite robe en jean qui vient de chez H&M un manteau qui vient aussi de chez H&M mon petit sac à main gris que mes grandes soeurs m'ont offert qui vient de chez River Island et une paire de converse et j'étais prête pour partir me balader avec ma loulouse n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu je vous fais des bisous je vous dis à très vite mouah je vous dis à très vite à déjà